Merci Christiane. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public ? On a rappelé à David et à une rencontre avec toutes les sociétés savantes et que nous creions que les sociétés savantes sont la valorisation de ce qu'il est, l'identité et l'histoire, mais aussi la valorisation actuelle et future de notre identité. Tout chacun a vu son rôle et sa fonction différente pour savoir quelle est la mission que nous portons devant. Et croyons que des questions plus de logistique comme le siège, qu'est-ce qu'il y a des questions de soutien financier, s'il y a des questions qu'on va codifier d'une façon che il y a la possibilité de travailler. Je remercie bien évidemment les rechercheurs, les experts linguistiques et sociologiques qui sont présents. Avec Saverio nous avons eu pendant des années la possibilité d'apprécier non seulement sa sensibilité de dirigeant de l'administration, parce que Saverio c'est un dirigeant un peu atypique, c'est-à-dire que c'est un rechercheur prêté à l'administration. Et cette sensibilité qui est un atout en plus nous a donné la possibilité, je me souviens quand on était en Galice, prendre des contacts avec l'université de Santiago de Compostelo, Saverio connaissait tous les professeurs universitaires et cela nous a ouvert les portes dans un moment où nous avions codifié une alliance entre les peuples frères dans cette grande rencontre des peuples minoritaires qu'on avait amené à Oste et qui avait valorisé bien évidemment notre identité, qui est surtout une identité culturelle et linguistique. Hier soir j'ai été à Gressonneil-Saint-Jean présenter un film documentaire qu'on avait réalisé dans le temps, Hominestdicti-Walser. Et on a eu la possibilité de parler de cette identité culturelle qu'on doit défendre et que dans le territoire Walser est encore plus difficile car nous avons une commune qui est Issym, les deux Gressonneils qui ont une langue, on a une commune où l'identité culturelle est d'une langue, c'est-à-dire le toichou. Bien évidemment notre patois est quelque chose qu'on doit défendre en le parlant, Bruno l'a bien rappelé, mais c'est quelque chose qui s'il disparaît chez nous, il risque de disparaître un peu partout car nous sommes quand même et nous restons une des communautés où le patois est encore parlé, même si les batailles doivent continuer car transmettre cette langue aux nouvelles générations, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec des subventions, c'est quelque chose qui doit faire partie avant tout d'une identité qu'on doit transmettre non seulement à ceux qui sont nés ici mais aussi à ceux qui viennent vivre en Valais d'Ostres. Afin qu'une identité soit éternelle ou mieux qu'elle continue à vivre, si on est d'un point de vue numérique majoritaire, on a plus de possibilités. Nous on est minoritaire donc on doit forcément dans l'intégration de ceux qui viennent vivre ici passer cette identité surtout linguistique et donner la possibilité à tout le monde de connaître et surtout de parler notre patois et nos parler. Donc je remercie, je vois ici qu'il y a des personnes, je pense à Diego, mais à tous les enseignants de patois sur le territoire qui dans les années ont garanti l'école populaire de patois car l'administration a soutenu, mais ce sont des investissements qui sont fondamentaux pour qu'une culture avance, mais ce sont les personnes comme toujours qui font la différence. Et donc merci pour cette passion et merci, cela a été rappelé, à ceux comme François qui à travers les organismes internationaux de réseaux de la presse font savoir hors de notre petite vallée d'Oste que des liens linguistiques et qu'une nécessité d'avancement culturel existe. Et donc cette présentation aujourd'hui qui est un peu un prélude de ce qui va apparaître dans le mois de décembre avec l'idée d'être un réseau, d'être un streaming et d'avoir la possibilité de faire connaître dans un réseau entre communautés cette possibilité, c'est quelque chose dont on reconnaît la grande validité et l'éminente valeur aussi et surtout culturelle. Donc merci à vous tous, je ne pourrai pas m'arrêter pour la partie disons d'approfondissement car nous avons avec Roberto une conférence sur l'architecture alpine et sur l'identité culturelle qui se transmet à travers la tradition et la modernité dans les signes de la tradition de l'architecture. Mais nous sommes ici aussi et surtout pour réaffirmer la valeur du centre et notre envie de relancer votre activité, d'analyser les problématiques qui existent. Merci et bon travail. Je m'associe au remerciement du président du centre, de ceux qui ont parlé avant moi. Avant d'entrer dans le vif de la question, juste quelques minutes pour présenter rapidement l'activité scientifique du centre de ces derniers temps, de cette dernière année. Malgré les difficultés financières très sévères que nous connaissons, l'activité scientifique a continué à se développer et je remercie à ce propos les chercheurs qui ont collaboré avec le centre au cours de ces derniers temps, des chercheurs qui viennent de loin parfois et qui en tout cas ont des compétences très pointues et qui nous ont permis de développer des activités très importantes. En 2015, on a eu une importante collaboration avec le musée savoisien de Chambéry qui nous a permis de mener des recherches sur les locuteurs de franco-provençales de la Savoie, du département de la Savoie. Et voilà, c'est une activité qui a été très importante et qui en même temps est la preuve du réseau de relations qu'a tissé le centre au fil du temps et qui nous permet de travailler correctement même dans les moments difficiles. Cette année, toujours en ce qui concerne les relations internationales, nous avons pu collaborer à la réalisation de la carte des minorités linguistiques de l'arc alpin qui a été voulue par la Convention alpine. Donc, c'est un projet européen et nous nous sommes occupés du secteur, nous nous sommes occupés du secteur évidemment du franco-provençal. Je remercie à ce propos le chercheur Val d'Ottin Fabio Armand qui a collaboré à l'opération avec le professeur Jean-Baptiste Martin. Je mentionne aussi deux autres activités qui ont été très importantes pour nous cette année et qui nous ont engagés de manière toute particulière. D'abord, les laboratoires, ces laboratoires ateliers expérimentaux que nous avons projetés dès l'automne 2014 et que nous avons pu tester pour la première fois ce printemps grâce à un financement de la surintendance des écoles. Je remercie à ce propos Dominique Ouillereau qui a été ici dans un moment crucial de la rédaction du projet et dans la conception de ces laboratoires qui sont en train de dévoiler tout leur potentiel. Je remercie à ce propos aussi Natalia Bicurina qui collabore activement avec le centre depuis 2014 et avec lequel on a porté de l'avant la réalisation de ces projets et qui, entre autres choses, a suivi la rédaction, la conception du dossier sur les 50 ans du centre qui est apparu dans les nouvelles de cette année. Le centre est très sollicité à plusieurs niveaux et à plusieurs titres. en plus de la carte dont je parlais et que voici et qui sera bientôt en ligne nous nous devons très souvent de répondre à la demande des locuteurs aux questions techniques du monde scientifique. On est au centre d'un réseau et il faut assumer, même si ce n'est pas toujours facile. Début 2016, par exemple, l'Institut de la langue savoyarde a lancé un débat sur la normalisation graphique du franco-provençal. Et le centre a assuré depuis le lien entre la commission scientifique qui a été mise en place et le public. Et a publié aussi, aussi régulièrement qu'elle a pu, les principaux documents ayant trait au débat. Le chercheur Andrea Rolando, membre du bureau du centre, est l'un des trois linguistes engagés dans l'opération. Et j'en viens, pour finir, à l'appel à contribution de l'International Journal of Sociology of Language. Nathalie et moi-même avons répondu à l'époque en rédigeant chacune un article. Et c'est ainsi qu'au fil des échanges que nous avons établis avec les éditeurs, l'idée d'une journée de rencontre ouverte à tous les auteurs a été ouverte. Et donc, voilà, l'idée est née de présenter tous ces articles, de se rencontrer et de travailler ensemble sur les nouvelles perspectives de la recherche. Accueillir en Valais d'Oste ces chercheurs venant de plusieurs pays, venant d'horizons culturels et de compétences scientifiques différentes, c'est très important pour nous. C'est aussi leur faire découvrir un milieu linguistique vivant et concret, avec des locuteurs en chair et en os, mais également montrer à la population locale, à la classe politique, à nos décideurs, à tout le monde, que le franco-provençal intéresse la communauté scientifique internationale. Et tant et si bien qu'un journal aussi prestigieux a décidé de consacrer un numéro à cette langue. En soulignant aussi que la famille du franco-provençal est beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas pu être ici avec nous aujourd'hui, mais qui, bon, l'auraient souhaité et en partie nous ont témoigné de leur solidarité. Et voilà, je rappelle aussi qu'il y a d'autres chercheurs qui ont été retenus dans le cadre d'autres congrès. Je souhaite bon travail à tout le monde et je passe la parole aux éditeurs, Naomi Neji et Jonathan Kasten, qui sont ici à côté de moi, pour qu'ils puissent présenter la revue avant le début des travaux et que je remercie tout particulièrement pour avoir accepté de partager cette belle aventure.